Diaspora FM Diaspora FM Diaspora FM En direct de la Fondation Espaces Afrique Sivra De Glodipi Le Point 7 Le Point 7 Votre émission de décritage De l'actualité nationale et internationale Sur Diaspora FM 102.3 Heureux d'être en votre compagnie Chers confrères Romuald Romuald Ogo Bonjour Bonjour Pégui Ludovic Dab Vous êtes enseignant En matière de journalisme Vous êtes journaliste Pratique Du groupe Éducation Analyste politique sur les bords Merci d'être avec nous Ça fait un bail comme vous avez eu Sur cette émission Tout à fait Je suis toujours de cœur avec vous Je suis tout le temps Cette émission Je pense que je vais revenir régulièrement Là-dessus À chaque fois Quand vous m'inviterez Mais comme vous le savez La campagne basse Nous sommes en pleine campagne pour élire Nos représentants à la HAC Et donc je suis un peu dans les mouvements Mais je suis toujours disponible Puisque nous allons voter dimanche Et après donc le dimanche Il n'y a plus vraiment un empêchement majeur Qui ne me rendrait pas disponible Pour être des vôtres Désormais pour cette émission Merci beaucoup Ça nous fera vraiment plaisir Et les auditeurs auront encore D'autres paramètres D'analyse Qui ne sont pas souvent Peut-être sur cette émission Puisque étant quand même Du domaine de l'information Un spécialiste On aura d'autres centres de cloche Forcément Face aux analyses Avec vous aujourd'hui Joladiguin Bonjour 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 Monsieur Pégui Ludovic Dagba Je salue de façon cordiale Les auditeurs et auditrices De la radio Diaspora Et c'est un plaisir Renouvelé D'être là Pour débattre Et décortiquer Des questions De l'actualité nationale Vous l'avez entendu Votre vis-à-vis Aujourd'hui Romiel de Lobo Est beaucoup plus Impliqué Dans la campagne électorale Pour l'ARAC Vous On peut connaître Votre candidat ? Bon ben Je crois que C'est à justitude Parce que Je crois que C'est un impératif Que nous devons Accomplir Pour relire N'est-ce pas Nos dignes représentants À la prochaine Mandature de l'ARAC Et donc S'il est affairé C'est bien normal Que ça soit ainsi Et votre candidat Vous n'en parlez pas ? Bon ben Est-ce que moi J'ai un candidat De temps Puisque je ne suis pas électeur Je suis observateur Et puis Je regarde tout ce qui se passe Comment vous êtes-vous débrouillé Pour ne pas être électeur ? C'est à cause À cause J'allais dire Excusez-moi du peu L'inspiration Du délai de ma carte de presse Je n'ai pas pu le renouveler Et puis Voilà Je me suis retrouvé Un peu dans la falaise J'ai pu m'exprimer ainsi À marge N'est-ce pas De cette élection ? Ceci ne vous empêche pas D'avoir votre droit de regard Et d'observer Tout ce qui se déroule Sur le terrain Ce qui est sûr On va y revenir Ce n'est qu'un pied À l'étrier Très rapide On va y revenir Puisque ce sera Le plat de résistance De cette émission Mais vous savez L'actualité Nous met en lumière La tournée gouvernementale Qui se poursuit Avec Différents échanges Des déclarations Qui vont Et bien sûr De gauche à droite Rubien Lobo Avez-vous été saisi Par une de ces déclarations Des ministres ? J'ai entendu par exemple Le ministre d'Etat Monsieur Abdoulaye Biotchané Dire qu'au cours Du premier quinquennat Par exemple Il y a eu Par exemple 800 000 emplois Qui ont été créés Et on entend Doubler la mise À la fin du deuxième Et déjà Rien que pour Pour la GDIZ Près de 10 000 emplois Sont déjà créés Tout ceci Vous inspire quoi ? Nous sommes Des journalistes Et spécialistes Donc De l'information Je pense que Je vais opiner De façon Très scientifique Et très objective Sur la question Liée à la tournée Gouvernementale J'avoue personnellement En tant que citoyen Bénénois Que je suis Personnellement Séduit par l'initiative De la GDIZ Et s'il faut Dupliquer Cette initiative Un peu Dans les 12 départements Ce ne serait Ce ne serait que justice Parce que La GDIZ Est une initiative Industrielle Commerciale Qui valorise Le Bénin Ne pas s'identifier A ce modèle De valorisation Et de révélation Du Bénin C'est qu'on est Apatride Et je n'en suis pas un J'applaudis Des pieds et des mains L'initiative De la GDIZ Qui est créatrice D'emplois Et il faut que cela Fasse école Et que cela S'inscrive Dans la durée Je n'ai pas D'éléments Sous la main Pour contester Les chiffres Avancés Par le ministre D'Etat Abdoulaye Biotchani Mais Quand j'ai eu La chance De faire Une descente Rapide Dans les locaux Donc De la GDIZ J'ai vu les gens A l'oeuvre C'est séduisant Comme modèle Pas pour louanger Le gouvernement Mais écoutez Il ne faut pas Être hypocrite Que vous soyez Pour ou contre Le gouvernement Quand c'est bon Il faut avoir L'honnêteté morale De reconnaître Que c'est bon C'est une très bonne Initiative Maintenant Est-ce que Les emplois Créés N'ont pas été gonflés Les chiffres N'ont pas été gonflés Par le ministre D'Etat Ça c'est un autre débat Il faut qu'on se renseigne Qu'on ait les statistiques Qui nous permettent De confirmer Ou de le contredire Cela dit Quand on en vient A la tournée Gouvernementale Elle-même J'ai fait le constat Que les éléments De langage Varient D'un acteur politique A un autre Donc ce ne sont pas Des éléments De langage communs Et l'acte qui est posé Se référant A la tournée Gouvernementale On parlera D'un acte De communication Parce que Les membres Du gouvernement Les maires Les députés Qui sont sur le terrain En mission En tournée Ne sont pas Dans l'information Mais dans la communication Communique Autour des actions Du gouvernement C'est de la communication Alors Qu'est-ce qu'on appelle Communication Et pourquoi Cette communication A moins de deux ans De la fin du mandat Parce que Je vous ai dit Que je vais y aller De façon Méthodologique Scientifique Et ça Vous voulez parler De l'opportunité Je parle de l'opportunité Mener une action De communication C'est un charme Qui vise Un feedback Un retour Donc L'action doit Produire Un bruit Et vous devez Sentir Que Les personnes Pour qui Cette action Est destinée Ont saisi Le message Ont décodé Le message Alors Nous sommes En fin de mandat Constitutionnel Et le chef L'État Lui-même L'a déclaré Sous l'alénement C'est un second mandat Deuxième Et dernier mandat Quand on est Le preneur D'un mandat De deux choses L'une Soit On prépare Son retrait De la scène politique En vulgarisant Tout ce qui a été fait Par son régime Parce qu'on a le souci De porter une candidature À la fin Pour la continuité De son mandat Pour la continuité Et donc Il faut faire Il faut déblayer Le terrain À son dauphin Pour que son dauphin Ne soit pas lapidé De la lanière De celui Qui en a été titulaire Avant de lui passer Le témoin Donc Qu'il ne soit pas Criblé de balles Lors de la campagne électorale Qu'il ne soit pas Flagellé Qu'il ne soit pas lapidé Avec la lanière De son prédécesseur Il faut lui baliser Le terrain Et C'est peut-être Cet exercice Qui a amené Le chef de l'État A missionner Ses collaborateurs L'autre raison Qui est une raison plausible C'est qu'il y a la possibilité De retoucher à la Constitution Pour permettre au chef de l'État De redevenir candidat Parce qu'il aurait donné la preuve Que son PAG2 A été un succès Et allait annoncer la bonne nouvelle Aux béninois Aux électeurs béninois Dans toutes les contrées De notre pays On peut inscrire Également dans ce registre Cette action de communication Qui est menée Sur le terrain Aujourd'hui Alors selon Vos analyses Entre les deux Quelle est la thèse Qui prévaut selon vous ? Ça va être difficile Ça dépend de C'est une question Assez insidieuse Les forces et les faiblesses De chaque thèse Il faut quand même Vous orienter Oui mais je ne pourrais pas être Pérantois Parce que c'est une question Assez insidieuse Et il faut faire très attention Parce que je n'ai pas Tous les éléments d'appréciation Il n'y a que celui qui missionne Qui soit à même Qui peut dire De répondre à cette question Parce que c'est lui Qui attend des résultats C'est lui Qui sait pour quel objectif Il a initié Oui mais quand vous entendez Les déclarations Aussi de la gauche à droite Ça doit pouvoir vous orienter Non mais il faut Il faut reconnaître aujourd'hui Très franchement Que le premier d'entre nous Qui est le chef Vita A compris que Les Béninois Ont la critique facile Les Béninois saignent Les Béninois souffrent Et le talent d'Achille Le talent d'Achille Pardon Le talent d'Achille De ce pouvoir actuellement C'est bien le social Qui peine à prendre Le gouvernement fait des efforts Contant c'est le hautement social Qui est proclamé Absolument Mais je peux vous jurer Que le gouvernement Le régime talent Est imbattable Avec les prouesses En termes d'infrastructures routières Comparées à tous les autres régimes Tous régimes confondus Et ce sont des routes durables Mais en réalité Ça là ne suffit pas Pour convaincre les Béninois Le problème du Béninois Aujourd'hui C'est le problème de la cherté C'est le problème du social C'est le problème De la fermeture Des offices et sociétés d'État Avec nomination des liquidateurs C'est le problème de chômage Parce que Les personnes qui ont été Licenciées Qui sont à la maison Pour la plupart N'ont pas encore Le reliquat de la liquidation Donc le problème Des Béninois Aujourd'hui N'est pas le problème de route Ne serait-ce que Sur le bilan D'infrastructures Routières Ou alors Des opérations de châme Telles que Les édifices La cité ministérielle Sofitel Les statuts Ne serait-ce que pour ça Le chef de l'État Peut faire un mandat Parce que le bilan À ce point-là De ce point de vue-là Est positif Mais Les Béninois N'ont pas ce problème De statut C'est pour ça J'inscris Le segment De 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 la phrase De Monseigneur Gagné Antoine Quand ils étaient À un symposium La dernière fois Au colloque Sur le code électoral Électoral Quand Monseigneur a dit Citation Allez dire Au président De la république Qu'il aime le Bénin Mais il n'aime pas Les Béninois Mais c'est Assez évocateur Assez révélateur De la situation Que vivent Les Béninois Dans Toutes Dans tous les compartiments De la vie aujourd'hui Parce que Vivre au Bénin Aujourd'hui La cherté Vous dicte La loi Mais voyez Le prix Du maïs La tomate On n'en a pas Les difficultés Il y avait descendu un peu Maintenant non Le prix du maïs Non Non pas du tout Pas du tout Ça stagne Et puis Voyez la situation La crise Née de toutes pièces Une crise Que j'appelle Ou que je qualifie D'idiote Qui n'aurait jamais Du exister Entre le Bénin Et le Niger Qui fragilise Le système De mobilisation Des ressources Pour Le trésor public Pour les caisses Les finances publiques Béninoises Moi je pense que Le problème que nous avons Aujourd'hui Le gouvernement avait besoin De s'expliquer Sur un certain nombre De sujets Et donc Cette tournée Dites-moi Robert Logo Est-ce que Ou bien Quel impact Ou quel bémol Cette tournée Gouvernementale Pourrait Apporter Aux béninois Qui Vous le dites Si bien Ploua Sur le coup De la cherté Est-ce que C'est une solution D'abord deux choses La première chose C'est d'abord Que Le gouvernement A le devoir De s'expliquer Les béninois Soif De connaître Les motivations Sur la prise De décision Publique Dans les choix A opérer C'est la première chose Ça veut dire que Ils ont l'obligation Ils ont les moyens D'état Pour expliquer Les choix politiques Qui sont opérés Aux béninois Que nous sommes C'est la première chose La deuxième chose C'est que Nous sommes en fin de mandat Il ne faut pas perdre Parce qu'en communication Il faut d'abord voir Le porteur Du message Il faut voir La cible Il faut voir Le contenu Du message Il faut voir Le timing Le timing L'opportunité L'opportunité Et ce n'est pas Innocent D'avoir choisi Cette période là Parce que Ça permettra De collecter Sur le terrain Des plaintes Des complaintes Des données Informatives Qui permettront Au gouvernement De réajuster Sa gouvernance Et de rendre Sa gouvernance Un peu plus Humaine Un peu plus sociale Des propositions Les gens vont être faites Sur le terrain Les gens n'iront pas Faire une homélie Et ne pas Donner la possibilité Aux fidèles De participer A la messe Des gens vont parler Des gens vont exprimer Leur trop-plein Leur frustration Aujourd'hui La production On peut en parler La production Agricole Aujourd'hui Le maraîchage Est devenu quoi L'exploitation De la vallée Pourquoi Est-ce que Aujourd'hui Le prix du maïs Doit être Ce qu'il est On a besoin De comprendre Puisque Le maïs N'est pas dédouané Par le port Et que c'est sur place Que nous produisons Mais pourquoi Le maïs Coute cher Aujourd'hui On a besoin De comprendre On les a élus Pour que le maïs Soit moins cher Triplement moins cher Mais pourquoi C'est Le montant Aujourd'hui Est en pic On a besoin De comprendre Donc moi Je pense que C'est un exercice Exaltant Il était tard Vraiment parce que Le chef de l'État Est resté dans sa logique De ce que Lui ne veut pas Se promener Comme son prédécesseur Mais c'est une fausse logique En réalité Parce qu'aujourd'hui Il est À l'épreuve De la gouvernance sociale Qui ne prend pas La mayonnaise N'a pas encore pris Quand vous écoutez Les gens Parce que nous sommes Des journalistes Nous sommes dans la populace Mais quand vous laissez Traîner vos oreilles Aujourd'hui La plainte Et tout le monde Est unanime là-dessus Tout le monde en parle C'est le vrai talon D'Achille De ce pouvoir C'est le social C'est le social Et malheureusement Aucune politique En tout cas On a besoin Alors qu'on communique Autour des politiques Qui amène Le gouvernement A réajuster Et à tenir compte Des plaintes Des populations Pour que les produits Soient accessibles Disponibles Et à moindre coût Pour tout le monde Donc il était normal De faire cette tournée là Pour deux raisons La première raison Informer La population De ce qui a été fait Jusque là Ensuite Recueillir Leur Proposition Leur plainte Leur plainte D'accord Et Troisièmement On peut dire Que Que le gouvernement A la possibilité De s'expliquer Et de dire Les perspectives De partager Les perspectives Avec les populations Maintenant Maintenant De vous à moi Il peut y avoir Des raisons cachées Préparer l'opinion A accueillir Le successeur Ou le dauphin De celui qui Passera Servi certainement A quelqu'un d'autre En 2026 Ce n'est pas exclu D'accord Je l'ai du gain A vous maintenant Qu'est-ce que vous dites De tout ce que vous venez d'entendre Écoutez Je voudrais lui dire Tout simplement Que Ce qui l'attend N'est-ce pas En termes d'explication Ne viendrait jamais De ce que nous avons Au pouvoir Puisque nous connaissons Le modus operandi De régime Patrice Talon Le général Mathieu Créco J'évoque son nom De béni Mémoire L'avait dit Et ressassé A mettre reprise Que le béni Malade De ses fils Du point de vue Des tests Nous n'avons Qu'un problème Mais c'est ceux Qui sont à l'oeuvre Qui matérisent Le peuple Il est inimaginable Aujourd'hui De comprendre Que ceux Qui vous ont aidé A céder Au palais Aux enclaves Dorées N'est-ce pas Du palais De la Marina Sont aujourd'hui Affamés Il faut avoir Le courage De le dire Les travailleurs L'ont suffisamment Dit Pour que On ne pense pas Que nous inventons Quelque chose Vous avez parlé Des emplois Tout à l'heure Que Biotiané Aurait évoqué A la face du monde C'est bien beau Mais s'il avait Autant d'emplois Qui sont créés Dans mon pays Le béni Pauvre pays D'ailleurs Le béni Est-ce que Des jeunes Auraient eu N'est-ce pas Le courage De la baraka D'aller mourir Risquer la vie D'aller mourir Au large maritime Des côtes Des côtes maritimes J'allais dire Tunisiennes Tout le monde N'a pas la chance D'obtenir Un emploi Si Les emplois Était suffisamment Créé Je pense que Beaucoup de jeunes Ne seraient pas Désévrés Aujourd'hui Pour qu'ils En viennent N'est-ce pas A être Mb De cette idée D'aller à l'aventure Pas le passé Est-ce que nous avons Vécu Ces genres De situations Combien de béninois Sortaient Avaient n'est-ce pas Le goût De l'aventure Dites-moi Mais si aujourd'hui On assiste A cette situation Écoutez Ça veut dire Qu'il y a un problème Un malaise Qui se pose Nous avons Des convulsions Économiques Dans le pays Personne ne dirait Le contraire Selon vous Selon vous Est-ce que cette tournée Se justifie A cet instant précis A ce moment Où Elle est entamée Où elle a commencé Mon cher Pégui Je crois que Nous n'avons pas besoin De discerner De disserter J'allais dire Philosophiquement Pour répondre A cette question Cette tournée Est-ce que c'est Une opportune Pourquoi ? Au regard Des différents Feedbacks Que vous avez Des populations Les populations Ne s'intéressent Même pas A cette histoire De tournée Il y a quand même Des gens Qui participent Qui répondent Présent Aux réunions Aux rendez-vous Nous sommes en politique Ici Et vous savez Comment la mobilisation Se fait Je crois que Ils ont emprunté Cette dialectique Ayant senti Que leur tournée Serait à haut risque Peut-être Ils ont pris Par La manière Dont je parle N'est-ce pas Pour mobiliser Les citoyens Sinon Personne ne sortirait N'est-ce pas Pour aller les écouter Puisqu'aujourd'hui On ne leur fait plus confiance Quel que soit Ils peuvent sauter Aller voir Jésus Revenir Comment vous avez La preuve Qu'on ne leur fait plus confiance Alors que des gens À court Alors s'appellent C'est quand même Les béninois C'est les citoyens Vous avez vu Les reportages A la télé Dans cet humain On a vu L'équipe gouvernementale Au palais des congrès Cotonou Où la salle était A Chikombe Non écoutez Nous sommes ici En matière politique Et en matière de communication On sait comment ça se passe Et je ne veux pas Me mettre N'est-ce pas Afin A ressasser N'est-ce pas Les secrets De la communication Ici Je ne veux pas Faire un coup Encore qu'ici Vous n'étiez pas Dans le secret de Dieu Je ne veux pas faire un coup N'est-ce pas Ou des cours magistraux En la matière Mais vous savez Comment ça se passe Si on devait aller De façon transparente Je crois que Personne Ne sortirait Pour les écouter Parce qu'ils nous ont Habitués A une dialectique Ni vue Ni connue Je t'embrouille Je l'ai toujours dit Et je le dirai Je l'ai jamais assez Avec Patrice Talon Mais écoutez Le monsieur dit Je veux être porté En triomphe Au terme de mon mandat Je veux être Le mandala national Notre agmon national Par ailleurs Mais aujourd'hui Qu'est-ce qu'il fait ? Il a reproché des choses Au régime De fin Le régime De Yaïboni On a parlé Entre temps Où on a ingénie J'allais dire La normocommunication Mais aujourd'hui Qu'est-ce qu'on fait ? A quoi est-ce que Nous assistons ? Il tombe Malheureusement Ou hélas Dans le même travers Il reprochait A Boni Yaï De sillonner Le territoire Pour aller faire De la communication Plutôt que De passer aux actes Concrets Mais aujourd'hui Qu'est-ce qu'ils font ? Mais ils sont en train De faire des tournées Ils se promènent un peu Par tous ces pavanes À travers le pays Mais ils parlent aux populations Alors que les populations Soient affamées Mais ils parlent aux populations Et les populations Leur parleront Ceci ne vaut rien Selon vous Écoutez Les populations Les populations Leur diront quoi ? Ce qu'elles veulent Ce qu'elles ressentent d'abord Et ce qu'elles veulent ensuite Qui sont ces populations ? Demandez-moi Écoutez Aujourd'hui Cette tournée Suscite assez d'interrogations Et de commentaires Au sein de l'opinion Si vous vous amusez A faire un petit Vos populi Vous allez vous rendre compte De ce que les populations On en a fait justement Il y a plus de gens On en a fait justement Sur Eden TV Quel est le résultat ? Le résultat c'est qu'il y en a Qui apprécient Cette tournée Qui disent quand même Que il est normal Que le gouvernement Dise ce qu'il fait Pour les populations Et il y a d'autres aussi Qui pensent comme vous Que bon Ce n'est pas nécessaire Si aujourd'hui Si on fait un sondage sérieux Ah bon Donc notre sondage N'est pas sérieux ? Je ne le dis pas C'est un organe de presse Qui donne la parole Quand même aux populations Je ne voudrais pas me verser Dans ce débat C'est une autre paix de manches D'accord ? Mais je dis Et je répète Et je ne le dirai jamais assez D'ailleurs Si on fait aujourd'hui Un sondage sérieux Par des structures sérieuses De façon impartiale Vous allez vous rendre compte Hezément que Puisque vous êtes aussi Dans la population D'accord ? Que la majorité Des béninois L'écrasante majorité D'ailleurs Ne sont pas d'accord Avec ce qui se passe Avec le modus operandi La façon de gérer Mon pays Le Bénin aujourd'hui Depuis 2016 d'ailleurs Et cela court Malgré tout ce qu'on dit Il faut la sous-oreille Malgré tout ce qu'on dit Il faut la sous-oreille Et donc Ne vous attendez pas A avoir des explications Aujourd'hui nous avons La chérité de la vie C'est plus urgent Il y a de ces questions Qui sont plus urgentes Aujourd'hui à régler Et qui constituent Un impératif De mon point de vue Pour la population Vous personnellement Qu'est-ce que vous attendez De cette tournée ? Écoutez Je n'attends absolument Rien Pourquoi ? Je n'attends absolument Qu'il y a plus C'est quand même Le gouvernement Qui va à la rencontre Des populations Qu'il dirige De toutes les façons Ou de toutes façons J'allais dire Mes parents qui sont au village Ne sortiront jamais Pour aller les écouter Ça j'en suis convaincu J'en suis persuadé Et donc Plusieurs personnes Peut-être Seraient à sans lieu De s'imaginer Que Patrice Talon Avec tout ce qu'il fait De façon incognito Pourrait n'est-ce pas Être amené A aller sur le terrain Pour aller expliquer Quoi que ce soit La chérité de la vie Elle est là aujourd'hui Pourquoi le maïs Est-ce que le maïs Vient également De la Russie Ou de l'Ukraine ? Je me pose cette question Notre nénouï Le crin-crain Est-ce que ça vient De l'Ukraine aussi ? Voilà les plus urgents Les questions les plus urgents À régler Il n'a pas été facile Le travailleur De pouvoir s'exprimer Récemment Ils ont fini Par s'exprimer Ils ont fini Vous avez dit Il faut bien nuacer Ils ont fini Mais vous avez constaté Ou enregistré Noté Tout ce qui s'est passé En amont Il a fallu N'est-ce pas Qu'ils fassent le forcing Et à ce niveau aussi Il y a un gros problème Qui se pose Par rapport à ce gouvernement Actuel D'accord Et donc En matière de liberté Il y a problème Mais quand on le dit On va conclure sur ce sujet Les gens ne veulent pas l'attendre Les classiques Les laudateurs Les maîtres troubadous Ne veulent pas entendre cela D'accord Alors que c'est une réalité C'est un truisme Voyons Encore une minute Omirad Pour conclure sur ce sujet Non moi je pense que Le gouvernement A les services de renseignement Qui travaille A l'informer au quotidien Donc De ce que pensent Les béninois De la gouvernance Des appréciations Que les béninois De façon générale Font donc de la gouvernance Et donc certainement Des rapports sont faits Au chef de l'État Et c'est donc À la suite De ces rapports-là Que le chef de l'État Peut-être sent le besoin De rompre le silence De se réconcilier Avec l'ancienne formule De Boni Yaï Qu'il avait décriée A savoir que Lui il n'aura pas le temps S'il était élu D'aller se promener Sur le terrain Alors qu'il y avait Plus de gens À faire au boulot Au bureau Et décide aujourd'hui D'envoyer des messagers Porter la bonne nouvelle Aux populations Nouvelles que connaissait Déjà la population Parce que Chaque béninois S'est construit Son opinion autour Donc de la gouvernance Sur tous les plans Du régime en place Moi je pense Qu'il n'est jamais Tard pour bien faire Et n'étant Jamais tard pour bien faire Il faut prendre en compte En considération Donc Les propositions Recueillies sur le terrain Et travailler ardemment À soulager les peines Et les difficultés Des béninois Parce que la fin du mandat Est proche Il faut travailler À la sortie Par la grande porte Parce qu'aujourd'hui Contrairement À ce que vous avez Semblé dire Qui est un Rapport mitigé À la suite Donc du vote Populé Rapporté Je pense que Les béninois De la misère De la misère Oui absolument Sur la IFM Fermé Oui parlons de nous-mêmes Et voyez-vous Et voyez-vous Quand vous vous prenez Ce tableau n'est pas bon Ce tableau n'est pas bon Et je suis D'autant plus sûr Que les rapports Qui sont parvenus Au service de l'État Tiennent compte De ces mécontentements Mécontentements C'est tellement Que le pouvoir Tentera De corriger Avant de partir Mais je pense Fondamentalement Qu'il faut sortir Par la grande porte Travailler À améliorer L'image De pouvoir Du régime Corriger Si besoin En était encore L'image Parce que Vous n'avez pas oublié La promesse De Patrice Talon Alors candidat Devenu président De la République Laissez-moi finir Le job Et vous me porterez En triomphe Tout Béninois A soif De porter le chef De l'État En triomphe Au soi Donc De son second mandat Il doit forcément Travailler Pour inverser La tendance Parce qu'aujourd'hui Au sein de la populace L'image du régime Ne passe pas Du tout alors Je ne crois pas En tout cas À l'heure actuelle Ou en l'étape actuelle Des choses Je ne crois pas Que Patrice Talon Puisse se rattraper N'est-ce pas Le train en marche Ou se racheter Pourquoi vous êtes-il pessimiste ? Je suis pessimiste Au regard Il est à l'écoute Des populations Il va faire Vraiment Des acquis Sur le terrain Puisqu'il va recueillir Les plaintes Et il sera ajusté Il a encore deux ans Quand même Je fais partie N'est-ce pas Des adulateurs Du chef de l'État Parce que C'est un homme Et vous avez La critique civile ? C'est un véritable Laudateur Non Écoutez Baroudeur J'allais dire Excusez du peu C'est un véritable Baroudeur En matière politique Et en matière De réalisation Puisqu'il est un homme Un homme d'affaires Il sait bien renifler Les choses Il sait ce qui est bien Pour le peuple béninois Il a réalisé Des infrastructures C'est bien beau Mais en matière Du ottoman social Qu'il a proclamé Oubi et Oubi ici Mais il n'a pas Su J'allais dire Faire bouger les lignes Il n'a pu rien faire En la matière Pour que les béninois Puissent l'applaudir Et le considérer N'est-ce pas Comme étant Une déesse Un dies machina C'est-à-dire Un merci Celui-là qui est venu Sortir N'est-ce pas Le bénin de sa misère La misère Que nous traînons Depuis Les indépendances Jusqu'à présent C'est vrai que Sur le plan Des infrastructures Bon Il sort le bénin De sa chrysalide A ce niveau Il a un bilan Il est plus âgé Aujourd'hui De circuler au bénin Non écoutez Oui c'est ce que je dis Quoi qu'on dise Je ne dis pas le contraire D'accord Donc il sort le bénin De sa chrysalide Il fait des efforts A ce défaut Il a accompli des espoirs Il a fait des prodiges Et il a fait florès A ce niveau Mais Le côté social D'accord Le côté social Merci beaucoup Et c'est à cela Que les béninois tiennent D'accord Sinon Il aura beau réaliser Même les gratte-ciels Les plus huppés D'Abu Dhabi Si ce côté-là Venait n'est-ce pas A manquer Cet ingrédient Vient manquer n'est-ce pas A la sauce Ça ne portera pas Son effet D'accord Merci beaucoup Merci beaucoup Cette chose sera insipite Et c'est ce à quoi Nous assistons Cette question Des tournées De la tournée Gouvernementale Franchement Suscite beaucoup Beaucoup de commentaires Beaucoup d'analyses Beaucoup d'avis On ne pourra pas C'est tellement Comment dire Traiter de tous Ces commentaires En cette seule émission On va y revenir C'est tellement Très prochainement Si j'étais à la place Du chef de l'État Je ferais une autre option Parce que Ça va loger Dans les hôtels Ça va prendre Les frais d'émission Ça va prendre du carburant Pour tout ce monde-là Je pense que Si on avait fait Économie de ça Et décidé De subventionner Autre chose Pour que les béninois Ne ressentent pas Assez de peine Par rapport A des produits De grande consommation Cela aurait été Un choix utile D'accord Un choix utile C'est celui que Les journalistes Sont appelés A faire Ce dimanche 9 juin 2024 C'est bel et bien La nouvelle mandature De la haute autorité De l'audiovisuel Et de la communication Qui est donc Un objectif Et qui sera Bien sûr Comment dirais-je Matérialisé Par la désignation Des représentants De la presse Qui devront y siéger Et cela dit Je vous demandais Votre candidat Tout à l'heure Vous ne l'avez pas dit Vous m'avez juste dit Que vous n'aviez pas La qualité des lecteurs Vous serez tensé Et comment dire Puni À l'heure Qu'il faut Puisque vous ne pourrez pas Donner Votre choix C'est évident Mais cela ne vous empêche Quand même pas D'être observateur Comment avez-vous suivi Un peu Le déroulement De la campagne Et comment voyez-vous Cette élection Qui profile à l'horizon Et qui se déroule Dimanche prochain Je voudrais juste rappeler Ceci que Si je me suis retrouvé Dans une situation Aussi inconfortable Cela est dû Au désordre A tout le désordre Aux banhommes Que nous avons constatés Au niveau de la HAC Vous savez Tout le Tintama Le Charivari Qui a eu au tour De l'obtention Des cas de presse Moi je me rappelle Qu'en 2018 je crois Où il y avait eu appel A candidature A ce niveau Ma carte avait inspiré Je voulais renouveler J'ai déposé Les dossiers En bonne et dix fois Mais je n'ai jamais eu la carte Et c'est cela Qui a fait que Bon Lorsqu'ils ont relancé Que les organisations Les fêtiers Ont commencé Par faire la lutte Je me rappelle Je me souviens J'allais dire De tout le combat Que Michel Et compagnons fait Pour que les confrères Puissent rentrer En possession De l'air Qu'en fin Pour que cela soit rendu Oui Michel Pour que cela soit rendu Le processus soit rendu Dynamique aujourd'hui C'est bien C'est une bonne chose Que j'encourage Et j'invite Tous les confrères A soutenir N'est-ce pas Michel Dans cette lutte Mais hélas Je vois que parmi nous Puisque la presse Est en devenue Ce qu'elle est aujourd'hui Parmi nous Qui tire N'est-ce pas Les ficelles Dans l'ombre Pour empêcher La corporation De redorer son blason Vous savez Toutes les critiques Qu'il y a aujourd'hui Sur la presse Sur ma corporation La corporation La plus noble Si je n'exagère La corporation La plus noble Au monde D'accord Et donc Par rapport A votre question C'est vrai Je suis religieusement Tout ce qui se passe En termes de campagne Au sein de la corporation Actuellement Et dans quelques heures Cela va être bouclé Et puis le dimanche Les confrères électeurs Vont se rendre aux unes Pour aller choisir Leur représentant Ceux-là Qui le jugent N'est-ce pas Capables De régler Un certain nombre De questions Qui se posent A la corporation Et à ce niveau Je suis un peu dessus Parce que la campagne Se mène Un peu à l'américaine Nous faisons En tant qu'objecteur De conscience En tant qu'historien Également de présent En tant que Mécanicien Ou ingénieur De l'information C'est avec Beaucoup de peine Si vous voulez bien J'ai un peu le blues Qu'est-ce qui vous gêne ? J'ai un peu le blues Qu'est-ce que vous auriez voulu Et que vous n'avez pas entendu Ou que vous n'avez pas vu ? Non Je vois qu'au sein N'est-ce pas Des candidats Ou des prétendants Éventuellement Il y a Beaucoup parmi Eux qui ne défendent pas Le projet de société Surtout ceux qui Sont partis Pour renouveler Le mandat D'accord Par le passé Là aussi C'est un exploit Je crois que c'est une lutte Qui a été aussi Réalisée Pour qu'on en arrive A ce niveau C'est bien C'est très bien aussi Parce que j'encourage Puisque désormais Je crois que les candidats Seront redevables Puisqu'ils vont certainement Viser un second mandat Et à ce niveau Je voudrais Appeler les confrères A faire preuve de jugeot Pour qu'ils puissent Choisir Ceux-là Qui vont Qui sont dignes De nous représenter Nous avons vu De façon successive Plusieurs mandatures Nous savons Ce qui a été fait Par chaque mandature Nos représentants Je veux dire Donc Qui se sont succédés N'est-ce pas A la haque Ce qu'ils ont fait Nous avons vu D'autres qui sont allés Dormir tranquillement Là-bas Ils se pavanent À travers la rue Folloy-Java Et puis Ils sont désormais Accomparés De Gadecors Ce qu'ils n'ont jamais eu Dans leur vie Peut-être Ils ont vécu Des fonctions Et tout ça Mais Ils ont oublié Ou omis N'est-ce pas Les questions Les plus essentielles Qui doivent N'est-ce pas Booster La vie De la corporation Et aujourd'hui Vous parlez de qui Concrètement ? Écoutez Suivez mon regard Je n'ai pas besoin On dit en fond Je vous suis Mais je ne vois rien Écoutez On dit en fond D'accord Qu'est-ce que Qu'est-ce que Suivez mon regard Tout simplement A encore A venir voir ici Suivez mon regard Tout simplement Et à nous aller D'accord Je voudrais donc Appeler Vous n'avez pas le courage De votre opinion Attention Attention C'est bien le contraire D'accord Fermons cette page Et évoluons Aidez les auditeurs A voir ce que vous dites Écoutez Évoluons Les confrères savent Pertinement De quoi je parle Excusez Le lapsus D'accord Ils savent Pertinement De quoi je parle Et donc Le choix Le revient S'ils se mettent N'est-ce pas Si J'allais dire Si Ce table Où se contentent Des intérêts égoïstes Pour aller faire un choix Je crois Qui seront les seuls Demain A payer la folle Enchaire De leurs mésaventures D'accord Telle est la raison Pour laquelle Je les appelle A faire Un choix Meilleur Et un choix Utile Et donc Je les appelle A voter Utile Le 9 prochain Pour qu'on Ne revienne pas Peut-être sur le même plateau A venir ressasser Encore Les mêmes problèmes Les mêmes difficultés Que nous traînons Depuis Les états généraux De la peste S'ils se sont sucédés Et tout cas présent Personne n'a eu le courage N'est-ce pas De passer à l'essentiel N'est-ce pas De saisir le trou Par les cornes Pour Que cette question-là Soit une fois Pour de bon N'est-ce pas Être canalisé A plani Et puis être réglé Et donc A ce niveau Je voudrais appeler Les confrères A faire preuve De juge A faire preuve De conscience Pour que Ils puissent choisir Les meilleurs candidats Ceux-là Qui portent des projets De société Les plus prometteurs Et non S'établir Ou s'établir Sur des intérêts Peut-être Matériels Pour aller faire Un choix Qui demain On a bien mangé Pour lui On a bien bu Donc On prend ce candidat Si Si les confrères N'est-ce pas Retombent Si j'ai pu m'exprimer Dans cette falaise Et quoi Demain Ils seront les seuls A enfoncer les doigts N'est-ce pas Dans l'oeil Jusque dans l'hypothalamus Et les problèmes Vont continuer Vous voyez Le FADEM Le fond Qui a été mis en place A la RAC C'est devenu quoi ? Jusqu'à présent Le Rignet Aucune explication Rignet Nous traînons ce problème Depuis L'aide de l'état La presse Deveux passer Normalement par là Pour des projets Financiers Des projets structurants Ce qui est Une excellente Un divin Une divine idée Si j'ai pu m'exprimer ainsi D'accord Mais aujourd'hui Nous n'avons pas Toutes les ressources Donc vous appelez Les nouveaux représentants De la presse A travailler Pour la réalité Du FADEM Ce sera d'ailleurs Le tout premier chantier Et cela doit être Le priorité D'accord Merci beaucoup Alors Omia Loupeau Vous votre candidat Il a pu quand même Vous donner la garantie Que une fois Qu'il sera élu La prochaine HAC Pourra vraiment Oeuvrer Par exemple A la réalisation De ce chantier Qui est le FADEM Vous êtes de l'audiovisuel Comme moi Vous connaissez les problèmes De l'audiovisuel Et pas que l'audiovisuel Il y a aussi la presse écrite Donc la presse Oubinine Qui franchement Pêche Par les moyens Qu'il faut pour son épanouissement Pour son fonctionnement Écoutez Je suivais Avec beaucoup de sourire Dans le coin de lèvre Mon cher confrère Tout à l'heure Quand il parlait Et je voudrais Je voudrais peut-être Revenir sur un certain nombre de points Pour éclairer sa l'antenne Parce que je suis dans le feu de l'action Et il a besoin De l'éclairer sur un certain nombre de points Qui me semblent assez important Parce qu'il s'agit de notre profession Le premier point sur lequel Je veux revenir Dans ces déclarations C'est par rapport A la HAC Elle-même Dans son fonctionnement Point n'est besoin de rappeler Que la HAC est une institution politique C'est une institution politique Et la configuration de la HAC En l'état En l'état C'est-à-dire Trois Conseillers Élus Par les professionnels Les médias eux-mêmes Contre six politiques Donc trois Désignés Par L'exécutif Et trois Par le législatif Ne permet Ne donne Aucune marge De manœuvre Au conseiller En fonction Au conseiller De façon générale De forcer La méopolitique La tête est politique Nous avons Trois Contre six Trois techniciens Trois Contre six Et la plupart Des six Qui viennent Sont des halogènes Ne connaissent Rien de la presse Ne connaissent Même pas votre Il peut arriver quand même Que parmi ces six Il y ait des professionnels Des médias On a noté le cas Par le passé Quand vous prenez En l'état actuel Des choses Pour ce qui est De la sixième Mandature C'est une finissante Confondez-moi En me disant Que parmi les six Politiques Qui sont venus Il y a un seul Qui comprend Le langage médiatique Dedans Il y a un seul Qui comprend Le langage Des médias Dedans Pas un seul C'est un rélicat Politique La HAC Pour les acteurs Politiques Qui sont désignés Donc à partir De ce moment Même quand une décision Est à prendre Et qu'à défaut On soumet Cette décision Pour un vote Démocratique Lequel des deux Courants Emporte Politique Ou technique Dites-moi Répondez-moi Lequel des deux Courants Tant que La configuration De la HAC Est ce qu'elle est Je n'ai pas à négliger Non plus L'effet L'effet On va dire Conducteur Ou l'effet On va dire Conversible Convertisseur Voilà Des politiques Je voudrais bien Que vous lui Donniez la parole Pour qu'il me convainque Du contraire Par rapport à ça Non 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 Il faut Non non Écoutez Moi je suis Fonciellement Contre En fait Lorsque nous disons Que On regarde La configuration Actuelle De la HAC Nos trois représentants Ne peuvent rien C'est HIFO Qu'est-ce qu'ils peuvent alors ? Attention Oui Il doit pouvoir N'est-ce pas Rester Tout au moins En contact Avec la base Mais Pour que S'il y a des décisions Qui viendraient N'est-ce pas Nous nuire Qui va nuire La corporation Qui puisse nous passer La plus à l'oreille Pour qu'on s'organise Voilà Et aller contre Ça contre les politiques D'accord Je peux reprendre la parole Voilà Nous sommes concrets Vous permettez Que je reprenne la parole C'est interactif là Voilà Merci de me redonner la parole Et ça Garder Garder contact avec la base Garder contact avec la base Passer des informations À la base Travailler À ce que Les décisions Qui nuisent Aux professionnels Des médias Ne soient pas Prises en compte Par la plénière Des conseillers Nous n'en avons pas La preuve Et Vous n'avez Aucun de nous N'a la preuve En disant Aujourd'hui Que nos Conseillers Ont participé À la fermeture De certains organes De presse Aujourd'hui Vous ne savez pas S'ils ont voté Contre S'il y a eu vote S'ils votent Il y a eu Mais C'est que vous ignorez On ignore aussi Royalement Les tests Qui régissent Le fonctionnement De la HAC Parce que Lorsque vous êtes conseillers Vous êtes astrés Dans des réserves D'obligations Vous êtes astrés Il faut connaître C'est à dire que Pour parler d'une institution Moi Vous permettez Quand vous étiez En train d'opiner J'ai respecté Votre temps de parole Permettez Que je finisse Vous allez reprendre la parole Ce n'est pas du tout la guerre Nous sommes dans des échanges Voilà Donc Essayons de nous discipliner Alors Quand vous connaissez Le fonctionnement De la HAC Aujourd'hui Je continue J'ai la faiblesse De quoi J'ai parlé avec Des anciens Conseillers de la HAC Qui ont fait Des mandatures De la HAC Et qui ont confirmé Ce que je dis Et qui ont dit que Quand on le leur disait Hier D'autres sont allés Faire leur expérience Même si mon confrère Qui est en face On l'envoie Dans ces conditions Il est obligé De respecter Le règlement intérieur De la HAC Tu as peut-être Avoir la critique Aujourd'hui De conduite De conduite de l'institution Je parle de vision De ce moment-là Il n'a de vision C'est faux Que la HAC Puisse faire Puisse faire De larges consultations Et de lui faire Des propositions Pour réformer Les médias Mais Toute réforme Des médias Passe par Le politique Après Huit ans Après Huit ans Pardon Après huit ans Les médias Béninois Ont obtenu quoi Du régime Rien Mais Le document De réforme Vous dites A quel niveau C'est bouclé L'atelier a été fait Les consultations A été faites Les personnes Reçues sont participées Les fêtiers Tout le monde Le document Est sur la table Du chef de l'état Il revient au chef De prendre connaissance De ça Et de souhaiter L'implémentation Du document Parce que C'est lui Qui a Qui décide De mettre Les moyens À disposition Et quand Vous avez Abordé Un autre aspect Tout à l'heure Qui m'a fait sourire Dans le coin De l'oeuvre Aujourd'hui Moi je pense Qu'il ne faut pas Être dans un éternel Recommencement Pour moi Personnellement Il faut Il faut À tout prix Essayer De Parce que À tort Les gens pensent Que les trois Conseignés Que nous Les gens Qui siègent À la Action des syndicats Des professionnels Des médias À la C'est faux Le syndicat Des professionnels Des médias Est connu De tout le monde Au Bénin C'est l'UPMB C'est l'UPMB Qui est le syndicat Des professionnels Des médias Et qui doivent Qui doivent Se réveiller Et Prendre Pas le bon bout La lutte Que vous indexez Là Le syndicat Des patrons De presse En République Du Bénin C'est le CNPA Nul part C'est à dire Que c'est une Méconnaissance grave Des missions Constitutionnelles De la HAC La HAC Elle a pourquoi Pour la régulation Des médias Et pour La promotion De la liberté De la presse Encore 5 minutes M.Pegui Je voudrais lui dire Ceci Laissez-moi finir Encore 5 minutes Et nous allons finir Cette émission 5 minutes Ça passe vite Mais j'ai une question Essentielle Pour vous les deux Qu'est-ce que vous pensez Qui doit changer Dans la HAC Prochaine mandature Non Je voudrais d'abord Juste à poser Mon cher ami Mon confrère Pour dire Ceci Pour dire Ceci Je ne me méprends pas Sur le monde De fonctionnement De la HAC Je ne me méprends pas Non plus Sur les tests La loi organique Qui régit N'est-ce pas Le fonctionnement De la HAC J'en suis très bien conscient Et je suis au fait N'est-ce pas Des dispositions De ces tests D'accord Et donc je dis Chaque fois Nous envoyons Des représentants Là-bas Qui donnent l'impression Qu'ils dorment D'accord Ils ne font rien Ils ne sont pas En compte Il y en a même Qui sont déconnectés De la base Une fois là-bas Mais Ils sont déconnectés De la base Et donc Je souhaiterais Monsieur Je souhaiterais Une fois là-bas Qui se déconnecte Totalement De la base Peut-être Que ça va changer Avec Cet aspect Cette dimension Redevabilité Qui est rentrée Dans le jeu D'accord Parce qu'il y a Renouvellement De la base D'accord Maintenant C'est que je voudrais Je voudrais Que ce soit redevable Oui Mais si ils ne sont pas Redevables Mais comment Arriver là-bas Ils vont nous oublier Et c'est pourquoi Je dis aux confrères De choisir Les 10 représentants D'accord Une fois là-bas Mais comment Écoutez On dit Il y a un texte Qui vient Chers confrères Mobilisez-vous Je refais ce que je peux D'accord Je le fais Mais organisez-vous Pour aller contre ça Aller contre les politiques Mais on peut toutefois Au moins faire ça Non On met tous les autres aspects Les autres dimensions Tout ce qu'il a ressassé Tout à l'heure La litanie qu'il a fait Tout à l'heure Mais on peut au moins Faire ça Non D'accord Oui On a vu déjà On a vu des mandatures ici Qui sont restées À l'avant-garde Un certain nombre de problèmes D'accord D'accord Et donc Ce qu'il faut Il a dit tout à l'heure Le chef de l'État A demandé N'est-ce pas À la HAC A missionné la HAC Pour N'est-ce pas Faire les consultations Qu'il faut Pour lancer N'est-ce pas Les jalons Des réformes Qui vont venir Qui sont en perspective Pour N'est-ce pas Pour redorer N'est-ce pas Le blason De la corporation Je souhaiterais Sur la table Du chef de l'État Oui je souhaiterais Que le chef de l'État Prenne les bonnes décisions Par rapport à ça Qui ne coûte pas N'est-ce pas Ceux qu'on a l'habitude D'appeler la messe Pour N'est-ce pas Venir Prendre une décision Qui pourrait N'est-ce pas Marginaliser La plus grande partie Des professionnels Des minorités Puis ceux-là Sont minoritaires D'accord Merci beaucoup Il faut des réformes Permettez à votre vis-à-vis Pour que Pour dire aussi Ceux qui pensent Qui doivent changer Rapidement En une minute Qu'est-ce qui doit changer Je ne ferai même pas une minute Je voulais dire Si on avait davantage de temps Il y a des choses Que j'expliquerai mieux À mon confrère Il comprendra Malheureusement le temps De façon extraordinaire De ma vie Depuis Je suis rentré Dans la presse En 2003 Et j'ai commencé Par Radio Topa En 2003 Donc aujourd'hui Je ne suis pas Un jeûneau Dans la presse Je crois que j'ai fait du chemin Je ne suis connu Par beaucoup de gens Je suis une personne Très sérieuse Et je ne me mêle pas Dans ce type de joute Électorale Par hasard C'est la première fois De ma vie Que j'ai vu Un candidat Sillonné Du nord au sud De l'est À l'ouest Toutes les radios Communauté Radio rural Et radio commercial En réussissant À placer Le visage Ou le nom Sur chaque visage Il appelait des gens Pas leur nom Ça veut dire Qu'il n'avait pas été Déconnecté de la base Et s'il était Déconnecté de la base Donnons-nous rendez-vous Dimanche au soir Pour voir S'il avait été Effectivement Déconnecté Par la base Parce que la base Elle-même parlera Par ailleurs Merci beaucoup Ce que je souhaite Très rapidement En 10 secondes C'est le renouveau Le renouveau De la presse Vous savez Une chose Tant que la presse Elle n'est pas Une Indivisible Une presse Forte Unie Nous ne pouvons Rien avoir Du politique Merci beaucoup Le chef de l'état N'est-ce pas Veuver pour La création De grands groupes De presse Je souhaiterais Que les décisions Qu'il va prendre Dans le centre De ces réformes Puissent aller Dans ce sens Pour que désormais On ait une presse Renovée Et l'autre chose Je ne voudrais pas Qu'il pense que Je suis contre son candidat Loin de là Puisque je ne suis pas De l'audiovisuel Merci beaucoup Merci Merci chers confrères Merci d'avoir été Dans ce studio C'est déjà la fin De ce débat Merci à chacun De vous avoir été avec nous Rendez-vous Point 7 Vendredi prochain A la même heure Tout à fait Le Point 7 Le Point 7 Votre émission De décryptage De l'actualité nationale Et internationale Sur Diaspora FM 102.3 Diaspora FM Diaspora FM En direct De la fondation Espaces afric-sivra De Glodyby C'est le pire